Le général Kiani vient de déclarer de réitérer le fait qu'ils avaient pris le pouvoir à cause d'une situation sécuritaire dégradée. Quand l'armée française s'est installée au Niger, comment avait-elle été accueillie ? Il y avait un rapport de partenariat qui est ancien, mais il y avait eu dans la réarticulation, on parle d'événements récents, c'est la sortie du Mali avec la fin de l'opération Barkhane, c'est en août de l'année dernière, il y a eu un changement de paradigme selon les éléments de langage de l'état-major des armées françaises, avec non plus une coopération, mais d'être les armées françaises présentes sur le sol nigérien, sont environ 1500 hommes et femmes, sans compter les forces spéciales dont on ne connaît pas par nature le nom, mais il y a une présence importante, mais vraiment dans un esprit de collaboration, et tous sont sous ordre, c'est important, de ces officiers nigériens qui, cela même, aujourd'hui, il va y avoir la question de quel va être l'avenir de ce partenariat. Mais il y a eu vraiment une manière de communiquer et d'opérer qui n'est pas du tout la même que ce qu'on a pu voir en opération, notamment l'opération Serval et Barkhane au Mali voisin, qui était considérée comme une opération extérieure, là, depuis un an, il ne s'agit pas d'une opération extérieure de la France, mais d'un partenariat stratégique et opérationnel avec des militaires français, avec les nigériens. D'ailleurs, dans la première image qu'on a vue avec la première image du CNSP, il y avait sur la gauche un des chefs de l'armée de terre nigérienne, qui, lui, connaît très très bien ces homologues français, qui avaient loué, il y a quelques mois, dans la presse, ce partenariat. Donc, il va se poser, évidemment, la question de l'avenir de ce partenariat stratégique, mais aussi, comme le disait parfaitement l'ambassadeur, c'est aussi l'avenir de l'aide. Le Niger est un pays qui tient énormément à l'aide, et on sait déjà que, depuis 48 heures, on laissait poindre, en tout cas, dans les milieux autorisés et les chancelliers, ils disaient que l'ONU a dit avoir bloqué toute forme d'aide signée, d'IA, pour attendre le résultat, donc, de ces consultations, de cette mutinerie, de cette confusion, quel que soit ce qui est maintenant un coup d'État, mais également l'aide française. Toute forme de coopération risque de s'arrêter, et alors là, ça va mettre le Niger dans une situation économique, sociale, extrêmement difficile, et ça peut arriver à très, très court terme. Donc, c'est un choix compliqué, et maintenant, il reste de savoir comment va agir, quelles vont être les premières actions des membres de ce nouveau gouvernement, donc, de ce conseil, pardon, du CNSP. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça.